C'est parti ! Oui, il y a de turinges ! J'en ai rien à foutre, moi, de turinges ! Pourquoi ils vont m'expliquer comment je dois gérer mon fric ? Alors, cette proposition, elle consiste à taxer les dépôts en banque. Ça veut dire, l'idée, en fait, c'est que tu déposes ton argent dans une banque, comme tout le monde, et bien maintenant, il faudra payer pour ça. Alors, vous allez me dire, ouais, ça ne se fera jamais, etc. Mais si, parce que c'est au nom de l'harmonisation européenne, ils ont dit. Ouais, à chaque fois que c'est l'harmonisation européenne, on est obligé. Parce que sinon, visiblement, ça se pète la gueule. Alors, en Allemagne, ils l'ont fait. En Espagne, ils avaient dit que, oui, ils ont dit, là, cet été, qu'ils vont suivre les conseils aussi. Le président, il a fait une déclaration, il a dit, ça s'applique à la rentrée. Et là, puis là, maintenant, ça va être le tour de la France. Alors, à la limite, si tu étais juste axé pour poser ton pognon dans une banque, ce serait de l'escroquerie, mais ça, ils nous le font tous les jours. Mais non, parce qu'une fois que tu as posé ton pognon, eh bien, il ne t'appartient plus, dis donc. Ouais, ça, c'est une autre loi qu'ils ont votée aussi complètement en douce. Ils avaient parlé de la proposition à l'époque. C'était une proposition du FMI, regarde. Le Fonds Monétaire International qui propose donc de taxer l'épargne privée à hauteur de 10%. Boum ! Toutes l'épargne, tous les ménages européens pour réduire l'endettement. Et ça, ils l'ont adoptée. Et ce n'est pas une blague. Ça veut dire que maintenant, l'État, s'il a un gros, gros souci, genre, il est géré par des incompétents, tu vois, un truc qui n'arrive jamais. Eh bien, il peut taxer jusqu'à 10% de ce que tu as sur ton compte. Un à foutre, c'est pour nous. Hop, service rendu, merci, au revoir. À la fin de son tout dernier rapport, le FMI a préconisé pour résoudre le problème européen de taper, enfin, résoudre, non, même pas, revenir au niveau de 2007. Oui, oui, oui. De taper 10% de l'épargne positive de tous les ménages. Voilà, donc, c'est du vol, c'est purement du vol. Il faut appeler les choses par leur nom. Et cette idée merveilleuse, on la doit à Christine Lagarde, l'ancienne ministre des économies et des petites magouilles de Sarkozy. Si, celle qui ressemblait à Mourouzi. Eh bien, elle, elle a dit qu'il fallait que l'État puisse taxer 10% à tout le monde. Mais ça, elle ne l'a pas fait au nom de l'harmonisation européenne, elle l'a fait au nom de l'égalité devant l'impôt. Sauf que j'ai vérifié, elle, les impôts, elle n'en paye pas. Non, elle ne les paye pas non plus, on peut la rajouter à la liste, mais elle, elle a le droit, dis donc. C'est parce qu'elle est fonctionnaire internationale. C'est un statut français, ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très français. C'est-à-dire que si tu es fonctionnaire pour ton pays, pour toi, pour tes gens, tu payes des impôts. Mais si tu es fonctionnaire international, c'est-à-dire que tu travailles pour un autre pays, ou une organisation qui est... ben, tu ne payes pas d'impôt. C'est la France. J'espère que dans quelques semaines, nous regarderons en arrière en nous disant « Quelle perte de temps ! » parce que tout cela n'était pas nécessaire et rien n'est arrivé. Mais nous devons surveiller les risques potentiels, même s'il est improbable qu'ils se matérialisent. Donc là, qu'est-ce que tu vas me dire ? Je n'ai pas envie de me faire se domiser. Donc tu dis « Bon, à ce moment-là, on ne pousse plus notre argent dans les banques. » Eh ben non ! Parce que ça, c'est la troisième loi. Tout s'en brique, dis donc. Depuis le 1er septembre 2014, en France, tu n'as plus le droit de payer en liquide au-dessus de 300 euros pour tout ce qui est impôts, taxes, factures, crèches, machin. Enfin, tout ce qui vaut de l'argent, tu ne peux plus. Il ne sera plus possible de payer les administrations en espèces pour des montants supérieurs à 300 euros alors que le plafond était jusqu'alors de 3 000 euros. Le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie a tenu à réduire ce montant pour tenter de limiter le blanchiment d'argent. Et cette idée merveilleuse, ça vient d'une banque allemande encore ! Mais qu'est-ce qu'ils ont les Allemands en ce moment ? Elle pète un foin, Mamie Merkel, elle veut le pognon de tout le monde ! Ouais ! Et ça, ça s'est vu il y a trois jours au G20. Non, pas la Supérec, l'association de malfaiteurs. Eh bien, il y avait Mamie Merkel, Angela, elle a dit à Poutine « Maintenant, on veut votre pognon, on prend tout ! » Si cela ne cesse pas, nous n'hésiterons pas à émettre de nouvelles sanctions. Sanctions dites de « phase 3 ». Le Conseil européen l'a affirmé la semaine passée et nous sommes aussi du même avis. Poutine, il n'était pas content. Il lui a dit « Attends, qu'est-ce qui lui arrive à la vieille ? Elle casse les couilles à tout le monde ou quoi ? Donc maintenant, je vais faire ce que personne n'a le courage de faire, ce que quelqu'un aura dû faire depuis dix ans. Je vais lui mettre un coup de douze. » Il l'a dragué. Ouais, pendant le sommet, il a essayé, il lui a fait une vanne de cul. Oh la pauvre, elle était outrée ! Regarde la tête qu'elle fait, la dame ! Ah c'est sûr, ce n'est pas le même niveau que les blagues à Mimolette ! Monsieur le ministre de l'Intérieur qui va nous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient. Sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Afrique à Dieu ! Elle n'avait pas l'habitude, elle était complètement choquée. Elle s'est refermée comme une huître. Elle a mis un râteau à Vladimir. C'est pour ça qu'il est parti, il n'était pas content. Attends, il était furieux, il a pris l'avion plus tôt. Il a quitté l'Australie avant la publication du communiqué final du sommet du G20. Le président russe Vladimir Poutine a pris son avion ce matin vers 5h, heure de Paris, soit vers 14h à Brisbane en Australie. Attends, je le comprends. 3h de muscu par jour, champion de MMA, normalement, 0 tracaz, 0 blabla. La vieille, tu la tamponnes. Et non, il se prend un râteau par Mamie Tromblon. Alors après, Obama, il a essayé d'arranger les choses. Il l'a appelé, Poutine. Il lui a dit, tu ne vas pas te prendre la tête pour ça. Reste avec nous. L'autre, c'est un cajot. En plus, personne n'en veut. Même Arringy, il ne s'épaire pas. Et Poutine, il a dit, non, non, j'en ai rien à foutre, je me casse, vous faites chier, elle m'a pris la tête. Alors du coup, Obama, il lui a dit, mais non, Vladimir, ça ne marche pas comme ça, la politique. Alors Poutine, il l'a demandé. Alors comment ça se passe, la politique, Barack ? Barack, il ne savait pas. Alors il lui a dit, moi, je ne sais pas. Moi, je suis formation secrétariat. Je m'occupais des tonnerres pour les imprimantes, à la base. Et après, ils m'ont mis là. Je ne sais pas pourquoi. Tous les quatre ans, en fait, en Amérique, ils font une grande fête. Avec des machines électroniques, les gens, ils gobbent ça, ils jouent et tout. Alors qu'ils auraient une manette de PlayStation, ça ferait la même chose. Et à la fin, il y a quelqu'un qui est élu. Et là, c'est moi. Et ça, ça s'appelle la démocratie, il a dit Obama. Ça vient de démos, ça veut dire peuple, et de crasse, en fait, de caca. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'en fait, nous, on est les démocrates. C'est ça, c'est notre camp. Et les autres, du coup, c'est des connards, en fait. C'est ça le principe du truc. Toi aussi, tu as l'impression de te faire enculer, Vladimir ? Il lui a demandé, comme ça, à Barack. Alors Vladimir, il a regardé, comme ça. Il lui a dit, je ne suis pas content. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501